Créer un formulaire de contact simple, partie 4, tutoriel proposé par Douglasoft. Mesdames et Messieurs, bonjour. Jusqu'à présent, nous sommes arrivés à un point où notre formulaire a pris une certaine forme et nous l'avons fait avec le CCS. Qu'est-ce que nous allons faire à présent ? La chose à faire est simple. Je vais ici faire appel à un troisième langage. Il s'agit du JavaScript. Avant de vous en parler en long et en large, je vais d'abord ce que je vais faire. Donc, je prends mon éditeur. Depuis mon éditeur, je crée un nouveau fichier qui va se retrouver dans le même répertoire que les deux fichiers précédents, à savoir index.html et style.css. Donc, ctrl-n pour créer le nouveau fichier, ctrl-s pour l'enregistrer. Ce fichier, je le nomme script.js. Je le nomme script.js. .js parce qu'il s'agit d'un fichier javascript. Je l'enregistre. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est de saisir mon bout de côte. Je mettrai ici un bout de côte et je vous expliquerai à quoi sert ce bout de côte. Voici le bout de côte. J'enregistre. Donc, depuis mon éditeur, FAL s'évole pour enregistrer tous les fichiers. Ce que vous devez retenir, c'est la suivante chose. Javascript, à la base, est utilisé côté client. C'est-à-dire qu'il est exécuté dans le navigateur de l'utilisateur. Et dans ce cas présent, le javascript est utilisé pour justement valider les données du formulaire. Avant son envoi, bien sûr. Alors, lorsque l'utilisateur soumet le formulaire, un événement de soumission soumite est détecté et le code javascript vérifie si tous les champs requis sont remplis. Si l'un des champs est vide, une alerte est affichée à l'utilisateur. Ainsi, le javascript permet d'effectuer une validation rapide côté client, offrant une meilleure expérience utilisateur en détectant les erreurs avant l'envoi du formulaire. Voilà pourquoi ce code a été mis et il nous est très nécessaire. Après ceci, il nous faut passer à un troisième, un quatrième langage, à savoir le PHP. Et ceci constitue l'objet du tutoriel qui suit celui-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Merci et c'était le Duclosoft. Merci. Merci. Merci.